Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose que je trouve littéralement scandaleux dans le monde du hardware ça s'appelle le rebadjage ou encore renommage de GPU. Pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, il s'agit en fait tout simplement de vendre des nouvelles cartes graphiques en y mettant dessus des vieux GPU, des GPU de génération précédente et ça sous une nouvelle appellation c'est pour ça qu'on parle de rebadjage ou de renommage de GPU. Je vous montre un exemple concret à l'image vous voyez ce qu'il y a là c'est une 8800 gts ainsi qu'une 9800 gtx on pourrait croire que ces deux cartes sont totalement différentes alors que absolument pas techniquement ce sont exactement les mêmes cartes on a le même GPU la même mémoire on a plus ou moins le même refroidissement il ya le design qui change un peu la seule différence techniquement parlant c'est que le GPU est très légèrement overclocké pour la 9800 gtx et nvidia a vendu la 9800 gtx comme étant une nouvelle carte alors que pas du tout donc vous l'avez compris la 9800 gtx n'était pas une nouvelle carte c'était simplement une 8800 gts qui est simplement overclocké et dans cet exemple de rebadjage ce que je trouve le plus scandaleux et c'est la seule fois que ça a été fait c'est qu'on est parti d'une carte mono GPU qui est dans le haut de gamme mais qui est pas la plus haut de gamme de la génération précédente et on l'a vendu sous l'appellation 9800 gtx en nous disant qu'il s'agissait de la carte mono GPU la plus puissante commercialisée par nvidia alors qu'en réalité la 9800 gtx faisait moins bien que la 8800 gtx dans certains cas notamment avec les grosses résolutions et surtout elle faisait moins bien dans tous les cas que la 8800 ultra et en vrai c'est tout à fait logique parce qu'il s'agit simplement d'une 8800 gts avec ses 512 amos de mémoire et surtout ils l'ont vendu comme étant le plus haut de gamme alors qu'elle fait moins bien que la génération précédente et ça c'est du jamais vu et je me souviens qu'à l'époque ça est scandalisé parce que moi comme un idiot en 2008 j'avais acheté une 9800 gtx en me disant que c'était la remplaçante de la 8800 gtx voire ultra et finalement quand je me suis rendu compte que c'était simplement une 8800 gts et ben j'ai pété un câble et au final je me suis fait avoir parce que à cette période là c'était une des toutes premières fois où on subissait ce genre de pratique là et moi je m'étais pas spécialement renseigné sur cette carte là elle venait de sortir j'avais de l'argent de côté je me suis bah tiens je vais me faire plaisir et ben j'ai fait une terrible erreur et d'ailleurs sur cette génération gtx 9000 il y avait tellement de rebadjage de cartes graphiques que les gens disaient que la seule nouveauté c'était la 9800 gx2 qui était une carte bi gpu c'était en fait deux 8800 gts collés l'une à l'autre avec le fameux design sandwich et le pire dans tout ça c'est qu'avec le g92 donc le gpu qui équipait les 8800 gtx par la suite les 9800 gtx et ben nvidia a encore sorti une carte la 250 gts cette fois ci malgré tout le g92 a légèrement évolué ils l'ont appelé le g92 b en pratique on a une finesse de gravure qui est un peu plus petite et surtout encore un overclocking ce qui fait qu'on gagne un petit peu en performance mais malgré tout ça reste un g92 qui du coup date de la 8800 gts mais au moins cette fois ci et ben nvidia a eu la décence de vendre cette carte là comme étant une carte milieu de gamme plutôt qu'une carte haut de gamme mono gpu comme ils l'ont fait avec la 9800 gtx mais bon quand même on peut dire qu'nvidia a vraiment rentabilisé le g92 ils l'ont vendu littéralement trois fois avec trois cartes différentes sur trois générations et d'ailleurs il y en avait tellement sur cette période là de 2008 à 2010 que le site tom's hardware en 2010 a publié une liste de tous les gpu qui était en fait rebadgé sur des nouvelles cartes graphiques et on peut dire qu'il y en avait quand même beaucoup je vous mets quelques images là du listing je vous laisse aller voir l'article je mets le lien dans la description mais c'est vraiment exagéré je trouve mais des exemples comme ça il n'y en a pas que chez nvidia il y en a chez la concurrence aussi donc chez ati amd ils ont aussi fait cette pratique là on a par exemple eu la hd 7770 qui est devenu par la suite la rc 250 x et le pire c'est que sur cet exemple là amd n'a même pas un petit peu amélioré les fréquences par exemple c'est exactement la même carte graphique heureusement que amd a fait un geste conséquent sur le prix en réduisant le prix de seulement 10 euros merci amd et des exemples de rebadgeage on en a beaucoup pour rester chez amd sur cette génération là finalement la r9 280 x n'est ni plus ni moins qu'une hd 7970 giga 1 de sédition qui a été du coup rebadgé allez un dernier exemple chez nvidia si on prend la génération 700 et ben c'est ni plus ni moins en grande partie des cartes de la génération 600 regardez ce que je vous mets là comme tableau c'est la fête au gpu gk 104 on a la gtx 770 qui est ni plus ni moins qu'une gtx 680 et on a la 760 qui est ni plus ni moins qu'une gtx 670 je pense que comme moi vous allez regarder les tableaux vous avez vu que parfois les fréquences évoluent un petit peu ou même la finesse de gravure comme je l'ai dit pour la gts 250 mais est ce que vraiment ça vaut le coup est ce que vraiment juste d'augmenter un petit peu les fréquences ça donne réellement une nouvelle carte graphique et que ça mériterait du coup une nouvelle appellation et ben vous savez quoi des cartes rebadgé j'en ai quelques unes sous la main et on va s'amuser à voir si ces petites améliorations changent réellement les performances de ces cartes là il se trouve que dans ma collection j'ai par exemple une gtx 770 qui est proposée par msi vous la voyez en images et j'ai aussi le modèle de la gtx 680 proposé par asus le format direct cu 2 qui est juste énorme elle est massive cette carte elle est en triple slow j'ai aussi une geforce 8800 gts qu'on va pouvoir tester elle aussi mais aussi la 9800 gtx la fameuse c'est une version gigabyte que j'ai cette fois ci mais elle reprend quand même le design de référence et les fréquences de base je vais donc faire mes propres bench avec ces cartes là et ça me permettra de faire mon propre avis concernant ces évolutions là et surtout de voir ça valait vraiment le coup de renommer ces gpu allez c'est parti je passe en voix off et on attaque les benchmarks on commence les benchmarks avec la 8800 gts face à la 9800 gtx j'affiche directement les résultats parce que vous allez voir j'ai eu un truc un peu bizarre j'ai ma 9800 gtx qui fait un petit peu moins bien que la 8800 gts elle elle fait 40,6 fps de moyenne là où la 9800 elle fait 37,1 fps c'est plutôt illogique je pense qu'il y a un souci donc on passe vite fait au benchmark suivant on passe maintenant au benchmark d'alflife 2 donc c'est halflife 2 lost cost et on va comparer les résultats que l'on a et visiblement j'ai le même problème que sur sanctuary la 8800 gts fait bien mieux cette fois ci avec 75,7 fps là où la 9800 gtx ne me sort que 50,25 fps c'est amusant parce qu'avec les résultats que j'ai c'est carrément la carte de base qui n'est pas overclocker qui a les meilleurs résultats je pense que ma 9800 gtx a sûrement un petit souci de performance de toute manière après les benchmarks je ferai une revue de presse pour voir ce que les autres ont pu avoir comme résultat avec ces cartes là on passe donc à la suite visiblement on peut pas vraiment tenir compte de ces résultats là en ce qui concerne la gtx 680 et la gtx 770 on va attaquer par un premier bend sur unigène superposition et ensuite un passage sur métro last light concernant les réglages de superposition on est en 1080p avec les préréglages en moyen je vous affiche directement les résultats on peut voir que la 770 s'en sort un petit peu mieux avec 5711 points là où la 680 fait 5194 points ce qui donne en moyenne 4 fps d'écart ce qui est vraiment pas énorme on a donc un résultat qui est cohérent par rapport à la gtx 680 qui a une fréquence qui est légèrement moins élevée ce qui est amusant je vous montre un autre résultat avec la gtx 680 c'est que je me suis amusé à l'overclocker pour avoir les mêmes fréquences que la 770 et là bizarrement on se rapproche largement des résultats de la 770 on fait même légèrement mieux avec 5924 points ça montre que clairement on a sensiblement les mêmes cartes avec un overclocking qui m'a pris littéralement 10 secondes à faire que la carte a accepté de prendre en charge directement on a exactement les mêmes performances voire même un petit peu plus ça rend quand même assez discutable le fait qu'on nous vendre ça comme étant une nouvelle carte graphique on passe maintenant aux résultats que j'ai eu sur métro on peut voir qu'il y a moins de 5 fps d'écart j'ai 54,88 pour la gtx 680 et 59,74 pour la 770 on retrouve donc un léger avantage encore une fois pour la 770 mais c'est logique parce qu'elle a un légère overclock par rapport à la 680 j'ai aussi fait un passage avec la gtx 680 overclocker et je me retrouve avec seulement un fps de plus pour la gtx 680 par rapport à la 770 on a donc sensiblement les mêmes résultats on est carrément dans la marge d'erreur du benchmark ce qui finalement est logique on a deux fois le même gpu à la même fréquence et surtout la même ram à la même fréquence elle aussi allez on passe à la suite ça suffira pour les benchmarks étant donné que mes résultats de benchmark concernant la 8800 gts et aussi la 9800 gtx c'était comment dire un petit peu bizarre je suis allé voir du côté du site hardware fr pour voir ce qu'ils avaient eu comme résultat à l'époque donc le tableau que vous voyez là c'est ni plus ni moins que le récapitulatif des performances qu'ils ont eu en testant les cas on peut voir que clairement la 9800 gtx est assez proche de la 8800 gts on a moins de 10% d'écart et surtout si on regarde bien le tableau on voit que la 8800 gtx fait mieux que la 9800 gtx surtout quand on a des grosses résolutions ou des filtres tels que l'anti aliasing et ça en réalité c'est tout à fait logique parce que la 9800 gtx n'est équipée seulement que de 512 mo de mémoire et pour du haut de gamme et ben c'est pas suffisant d'ailleurs nvidia dès 2006 quand ils ont sorti la 8800 gtx l'avait compris c'est pour ça que la 8800 elle a plus de 700 mo de mémoire et si on compare la 8800 ultra mais alors là il n'y a pas photo la 9800 gtx est tout simplement dans les choux pourquoi parce que le gpu est plus performant et surtout on a plus de mémoire aussi ce qui fait que même dans les petites résolutions avec les filtres désactivés et belle à 9800 gtx est largué c'est quand même dingue de voir le haut de gamme mono gpu d'une nouvelle génération faire moins bien que celui de la précédente génération de mémoire c'est la seule fois où c'est arrivé et tout ça finalement c'est logique c'est tout simplement que ce n'est pas une nouvelle carte nvidia n'a pas proposé une nouvelle génération ils ont juste renommé une vieille carte et le pire c'est que c'était même pas le haut de gamme de l'époque on était dans le début du haut de gamme on va dire mais c'est clairement pas la plus performante des 8800 bref c'est pour ça que j'avais pété un câble quand je m'étais rendu compte de ça à l'époque et je m'étais vraiment senti floué par nvidia et regardez je vous mets un extrait de l'article de hardware fr que je vous invite à lire d'ailleurs si vous êtes curieux et clairement on le voit tout comme moi ils sont très amères concernant la 9800 gtx ils ont été pas mal déçus bref si vous voulez lire je vous laisse mettre pause moi je continue en tout cas on va maintenant parler de la 770 et de la 680 clairement dans les tests que j'ai fait on a pu le voir la 770 n'est ni plus ni moins qu'une 680 qui est légèrement overclocker et le pire c'est que quand je mets les mêmes fréquences la directe cu2 qui est mieux refroidie que la version msxg de la 770 et ben la 680 dépasse la 770 si on regarde sur le site de hardware fr encore une fois je vous mets là aussi le récapitulatif des performances on voit que la 780 770 ne fait que 5 % de mieux que la 680 bref c'est vraiment minime et là aussi je vais vous mettre un extrait de leur conclusion parce que je trouve que quand même il soulève un point qui est plutôt intéressant concernant le rebadgeage ils le disent clairement qu'on est face à deux cartes qui sont tout à fait semblables mais quand même il ya des améliorations intéressantes et notamment au niveau du ventirad en passant la génération 700 et ben ils ont amélioré le ventirad ce qui est plutôt une bonne chose parce que finalement sur ces générations là en dehors du fait comme ils le disent qu'on a un ventirad qui est plus silencieux on a le boost qui est mis en place sur les gpu et le fait de mieux refroidir le gpu et ben ça permet d'avoir des fréquences boost qui sont un peu plus élevés ce qui donne un gain de performance après faut quand même relativiser on a que 5 % de performance en plus d'une génération à l'autre mais bon quoi qu'il arrive il soulève un point qui est intéressant et j'en reparlerai du coup dans ma conclusion on l'a donc vu avec mes tests ainsi que la revue de presse si on reprend l'exemple de la 770 et de la 680 c'est littéralement un exemple concret de rebadjage et c'est quelque chose qu'on a vu souvent on a finalement les mêmes cartes et la seule différence qu'il y a généralement c'est simplement une augmentation des fréquences on a donc simplement entre les mains un modèle qui est juste overclocker et tout le problème il est là finalement est ce que ces cartes là juste en subissant un léger overclocking mérite d'avoir un nouveau nom parce que si c'est juste pour nous proposer ça j'ai envie de dire il suffit de prendre une version custom on a un nouveau refroidissement qui est souvent bien plus efficace que les refroidissements de référence proposés par nvidia ou amd et on a un overclocking là aussi est ce que pour autant les fabricants de cartes custom renomment les cartes graphiques et ben non justement ils précisent juste qu'on a un modèle qui est overclocker et le problème pour moi il se situe là ils auraient pu faire tout simplement comme il le dit sur le site ardour et affaire concernant la 680 la renommée 685 tout le monde aurait compris que c'était une 680 qui est simplement améliorée et ça aurait été bien plus honnête de la part d'ennemi surtout que nvidia fait déjà d'autres appellations pour montrer qu'on a la même carte simplement améliorée avec par exemple en ajoutant le suffixe ti à la fin de la carte ou xt chez amd ou en mettant 85 ou pourquoi pas mettre la 8800 v2 bref vous avez compris il ya d'autres moyens de nous montrer que c'est des cartes qui sont plus performantes que les autres versions tout en gardant à la base le même gpu si on reste sur la génération des gtx 700 ils l'ont fait en plus on le voit avec la gtx 780 et ben c'était ni plus ni moins qu'un gk 110 qu'on a retrouvé aussi sur la geforce titan de l'époque mais quand ils ont sorti la 780 ti et ben c'était encore une fois un gk 110 mais qui cette fois ci là était utilisé à son plein potentiel je vous mets le petit tableau on peut le voir on a même des unités de calcul en plus qui permet de gagner en performance donc c'est même plus intéressant qu'un simple overclocking est ce que pour autant ils l'ont appelé la gtx 880 et ben non ils ont juste ajouté ti on sait que c'est le même gpu on a juste des performances en plus par rapport à la 780 classique et là c'est bien plus honnête c'est bien plus éthique pour la clientèle si je reprends l'exemple de la gtx 680 et la 770 ça aurait été bien plus éthique de rajouter par exemple un giga de mémoire vidéo ça change pas grand chose on a juste un peu plus de mémoire à ajouter et on a une carte qui aurait été bien plus intéressante parce que un des gros défauts de la gtx 680 c'est qu'elle n'a seulement deux gigas de mémoire vidéo ça aurait permis d'avoir une carte qui était bien moins limité sur les jeux qui sortaient à ce moment là et surtout de pouvoir jouer avec des plus grosses résolutions ce qui aurait été une vraie évolution même si on gardait le même gpu ça aurait été bien plus éthique et les clients n'auraient pas eu l'impression de se faire prendre pour des idiots je pense que ça aurait été un bon compromis pour nvidia ainsi que pour les acheteurs on aurait eu plus ou moins la même carte mais quand même une amélioration qui est très intéressante ça aurait évité à nvidia de dépenser énormément en recherche et développement de sortir une nouvelle génération de composants tout en ayant des choses intéressantes à proposer plutôt que de simplement faire un copier coller de la précédente génération mais non nvidia a simplement préféré faire le minimum syndical et proposer la même carte graphique en augmentant simplement un petit peu les fréquences bref on a vu ce que pouvait donner les cartes rebadgées en termes de performance et c'est tout à fait semblable aux cartes de la génération précédente on a donc juste un légère overclocking et moi la question qui me vient à l'esprit quand je vois tout ça c'est pourquoi est ce qu'ils font ça finalement je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question là mais je pense que à chaque fois c'est pour des raisons différentes je pense que les raisons pour lesquelles nvidia a sorti la 9800 gtx alors que c'était en réalité une 8800 gts ou encore pour parler un petit peu d'amd parce que je parle beaucoup d'anvidia mais amd l'a fait aussi pourquoi est-ce qu'ils ont rebadgé des 7970 en r9 280 et ben je pense qu'à chaque fois c'est des raisons un petit peu différente si on prend l'exemple de la 9800 gtx et ben pour ce coup là je pense qu'anvidia avait besoin de proposer de la nouveauté à ses clients ça faisait presque deux ans que les 8800 gtx étaient sortis et il fallait proposer quelque chose de nous je suppose qu'ils travaillaient encore sur les gpu qu'allait équiper les gtx 200 les fameuses 280 270 bref des très bonnes cartes d'ailleurs mais que ils aient pris du retard pour sortir ces cartes là au cours de l'année 2008 je pense qu'ils n'en étaient pas sûrs donc ils ont sorti les gtx 9000 pour proposer quelque chose à leur clientèle et les faire patienter tout en continuant de faire parler de la marque ils ont donc produit des gpu à la va vite et qu'est ce qu'ils ont fait pour pouvoir les sortir rapidement et ben ils se sont appuyés sur l'ancienne génération à savoir la génération des 8000 après ce que je vous dis là c'est purement une hypothèse il n'y a rien de confirmé j'ai rien pour étayer mon propos mais c'est quelque chose qui me paraît plausible parce que finalement les gtx 200 sont sortis elles aussi en 2008 seulement quelques mois après les gtx 9000 donc ça me paraît être une possibilité il y a quelque chose aussi que j'ai cru lire sur cette pratique là mais après pareil il n'y a rien de confirmé c'est des choses que j'ai dû croiser sur le net il ya quelques temps j'ai pas retrouvé l'article qui en parle c'est qu'ils feraient du rebadjage de gpu sur leur milieu de gamme en tout cas tout simplement pour écouler les stocks de gpu qui sont déjà produits mais qui n'arrivent plus à vendre parce qu'on est sur une ancienne génération donc il est revente sous le nom de la nouvelle génération d'ailleurs si c'est une pratique qui se fait réellement pour écouler les stocks étant donné que d'après ce qui se dit il ya des stocks énormes de gpu de la génération rtx 3000 et ben ça me paraîtrait tout à fait possible qu'on ait des rtx 4000 qui sont en fait des rtx 3000 rebadjés donc peut-être que sur le milieu de gamme des rtx 4000 voire l'entrée de gamme des rtx 4000 on aurait peut-être des rebadjage de gpu de la génération 3000 il se pourrait donc que d'ici quelques mois du coup on a une 4050 rtx qui sortent et qui sont en fait simplement une 3060 rebadjés en 4050 pareil pour une 4060 qui serait en fait une 3070 vous avez compris le principe si ça se trouve on va avoir des rebadjage pour les rtx 4000 bien entendu c'est purement spéculatif il ya rien de fait je me trompe probablement mais je trouve que ce serait quand même marrant si ça arriverait ça me donnerait raison en tout cas sur cette pratique là mais bon honnêtement j'y crois pas trop ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu du rebadjage bref plus généralement je pense que le rebadjage c'est ni plus ni moins pour créer un sentiment de nouveauté et du coup de relancer les ventes de gpu ça permet de faire assez facilement de la pub parce que la presse hardware va vite aller sur le sujet ils vont tester les nouvelles cartes ils vont parler de la marque et des nouveaux gpu bref je pense que finalement on est plus sur une pratique purement marketing qu'autre chose et ça surtout ça leur permet de créer de la nouveauté à moindre coût ils ont quasiment pas besoin de faire de dépenses en recherche et développement et surtout les chaînes de production pour ces gpu là et ben ils sont déjà là les gpu sont déjà en production il ya besoin de rien modifier il ya besoin de rien réinvestir il ya juste un peu de travail à faire sur le design et sur la nouvelle appellation si je reprends l'exemple des gtx 700 finalement ils ont créé toute une nouvelle génération de cartes graphiques alors qu'ils ont proposé seulement trois nouvelles cartes graphiques la 780 la 780 ti et surtout la geforce titan qui est sorti un petit peu seulement sur ces trois cartes basées sur le gk 110 du coup et ben ils ont sorti toute une nouvelle génération ça crée donc un sentiment d'abondance de nouvelles cartes graphiques alors qu'en réalité il y en a seulement trois qui sont réellement nouvelles bref je pense avoir fait le tour du sujet on va maintenant essayer de sortir une conclusion là dessus finalement en prenant du recul et en approfondissant réellement le sujet c'est assez dur de continuer à parler de scandale ça reste malgré tout une pratique qui est pas vraiment éthique on prend un petit peu les clients pour des idiots mais il ya quand même des modifications qui sont faites sur ces cartes graphiques surtout en faisant mes recherches j'ai remarqué que finalement les cartes qui étaient rebadgés il les vendait jamais plus cher que la carte d'origine il les vendait généralement au même prix et même parfois ils baissaient un petit peu le prix de la carte alors que au passage on a quand même des petits overclocking des changements de ventirad des petites améliorations malgré tout qui pouvait être intéressante je reprends l'exemple du ventirad j'avais dit que j'en reparlerai comme ils disent hardware à faire c'est quand même une amélioration qui est intéressante on a une carte qui est plus silencieuse et mieux refroidie donc est ce qu'on peut dire que c'est scandaleux de proposer cette carte là pas vraiment mais par contre c'est l'appellation qui pose problème parce que finalement on est simplement face à une carte qui a été overclocké avec un meilleur ventirad et ça on peut déjà les acheter avant même que les nouvelles générations elles sortent ça s'appelle les cartes custom mais est ce que ces améliorations méritent de nous vendre ces cartes là comme étant une nouvelle carte graphique et bien évidemment que non et c'est là qu'est le problème c'est qu'on est un peu dans un entre deux on a quand même des modifications et des améliorations qui sont intéressantes mais de là à nous dire que c'est une nouvelle carte graphique vraiment je trouve ça très moyen et je l'ai dit précédemment dans la vidéo surtout qu'ils font déjà ça il ya déjà des appellations qui nous montrent que c'est la même carte graphique mais simplement améliorer on a eu les cartes graphiques si on reprend chez nvidia qui finissait par un 5 ça nous montrerait que c'était le même gpu mais avec des améliorations ou encore de nos jours on a des appellations ti où on reprend le même gpu avec des améliorations on garde le même nom de la carte graphique le même numéro par exemple pour prendre la 780 et ben on a eu la 780 ti c'est bien plus honnête et bien plus éthique la personne qui achète cette carte là elle sait vraiment ce qu'elle achète et chez amd finalement ils font la même chose de nos jours on le voit avec les appellations avec la finition xt c'est la même carte graphique mais améliorée on la paye certes un peu plus cher mais on a aussi un gain de performance qui est quand même intéressant donc ça c'est bien plus raisonnable et bien plus éthique comme je le disais sinon il pourrait faire comme le font les fabricants de cartes custom et ajouter un très explicite overclocker dans le nom de la carte pour le mot de la fin je dirais qu'il faut vraiment rester méfiant vis-à-vis des entreprises du hardware même si on est passionné par le hardware il faut garder son esprit critique ouvert faut pas oublier que c'est des entreprises privées et qu'elles sont là pour faire du commerce et gagner de l'argent il faut donc garder notre esprit critique en alerte pour éviter de tomber dans les pièges marketing qui en veulent un autre argent en tout cas même si c'est à nous de faire attention il n'empêche qu'il faut quand même dénoncer ce genre de pratique que je trouve personnellement très limite on arrive donc à la fin de cette vidéo et je voulais vraiment parler de ce sujet que je trouve très intéressant j'ai donc voulu le partager avec vous parce que finalement même si on est passionné par le hardware il faut pas oublier qu'il s'agit d'une industrie les marques sont là pour faire de l'argent et ça mène parfois à des dérives telles qu'on a pu le voir dans cette vidéo surtout que très peu de monde en parle finalement du rebadging alors que je trouve que c'est quand même un truc qui est plutôt problématique en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et surtout un grand merci à vous tous on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne youtube donc vraiment merci et comme d'habitude si ça t'a plu n'hésite pas à mettre le pouce en l'air à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait en attendant prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 2 4 3 7 7 9 8 Sous-titrage ST' 501